On nous demande ici d'exprimer ces grandeurs en ces nouvelles unités. Le plus simple, c'est de rédiger un tel tableau d'unités, et puisqu'il s'agit d'unités d'air, nous voyons là, chaque fois, un exposant 2. Et lorsqu'on voit ces exposants 2, ça signifie qu'il faut partager chacune des colonnes en deux colonnes. Donc, comme ceci. Par exemple, pour des décamètres carrés, nous voyons là, la cellule pour le chiffre d'unités, et là, la cellule pour le chiffre des dizaines. Regardons le premier exemple. Nous avons 675 décamètres au carré. Le chiffre d'unités, c'est ce 5. Donc, ce 5, nous l'inscrivons dans la cellule d'unités pour décamètres carrés. Et à gauche de ce 5, on va mettre le 7 et ensuite le 6. Donc, comme ceci. Lisons 675 décamètres carrés. Et on nous demande combien de mètres carrés ça fait. Ce qui signifie que nous allons compléter par des zéros jusque dans cette cellule-là, cellule du chiffre d'unités de cette nouvelle unité mètre carré. Nous lisons maintenant ce nombre-là avec le chiffre d'unités ici, c'est-à-dire 67500. Donc, les 675 décamètres au carré, ce sont 67500 mètres au carré. Regardons le deuxième exemple. Nous lisons le zéro, c'est le chiffre d'unités de ce nombre-là, chiffre d'unités qu'on va mettre dans la cellule d'unités de l'unité mètre carré. Donc, ce zéro, on va l'inscrire ici et le 128 à droite. Donc, comme ceci. Nous lisons bien 0,128 mètre carré. Et on nous demande combien de kilomètres carrés ça fait. Donc, nous allons compléter jusqu'à ce qu'on arrive dans la cellule d'unités de cette nouvelle unité. Donc, nous complétons par des zéros comme ceci. Et ce chiffre-là, c'est le chiffre d'unités. Donc, nous lisons 0, puis il y a 6 zéros qui suivent, et puis le 128. Ce qui signifie que 0,128 mètre carré, ça fait autant de kilomètres au carré. Vérifions, derrière la virgule, il y a bien 6 zéros et puis le 128. C'est OK. Maintenant, ceci. 54 hectomètres au carré. Le chiffre d'unités, c'est ce 4. Et ce 4, nous l'inscrivons dans la cellule d'unités de cette unité hectomètres au carré. Donc, ici. Là, nous mettons le 4 et à gauche le 5. Nous lisons bien 54 hectomètres au carré. On nous demande combien de mètres carrés ça fait. Donc, nous allons compléter ce nombre avec des zéros jusqu'à ce qu'on arrive dans cette cellule-là, où se trouve le chiffre d'unités du nouveau nombre. Ce nouveau nombre, c'est donc 540 000 mètres au carré. Donc, 54 hectomètres au carré, ce sont 540 000 mètres au carré. Ne reste plus que celui-là. Nous avons 1000 centimètres au carré. Le chiffre d'unités, c'est ce zéro. Donc, nous le mettons bien dans cette cellule-là, comme ceci. Et on nous demande combien de décimètres carrés ça fait. On n'a pas besoin ici de compléter par des zéros, parce que nous lisons tout de suite que ce sont 10 décimètres au carré. Donc, 1000 centimètres au carré, ce sont 10 décimètres au carré. Sous-titrage Société Radio-Canada